L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un petit chien de chasse et d'un renard qui s'aimait beaucoup et qui furent séparés par la bêtise et la cruauté des hommes. En suivant cette histoire dans votre livre, vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez teinter cette petite clochette comme ceci. C'est bien compris ? Alors commençons. Un matin de printemps, une brave chouette perchée en haut d'un chêne s'ébrouait un peu avant de prendre son repos. Soudain, elle aperçut au pied de l'arbre quelque chose qui bougeait dans l'herbe. Big Mama, car c'était son nom, ouvrit ses grands yeux ronds et s'aperçut qu'il s'agissait d'un bébé renard sans doute perdu par sa maman. Elle vola au pied de l'arbre, rassura le bébé renard et s'en fut chercher conseil et aide auprès de deux amis à elle, Dinky le rouge-gorge et Piqueur le pivet. Dinky suggéra que la meilleure solution serait de le déposer à la porte de la veuve tartine. La veuve tartine était une brave fermière qui avait un grand cœur et qui serait sans doute heureuse d'adopter le bébé renard. Aussitôt dit, aussitôt fait, et quand le renardeau fut placé par les trois compères au seuil de la maison, Piqueur frappa trois grands coups au carreau et s'envole. Mon dieu, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Un bébé renard qui a perdu sa maman. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Allons, viens mon mignon. D'abord, il faut te trouver un nom, voyons. Fox, Fox, Fox pour un renard n'est pas mal. Non, 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 je préfère garder ton initial. Rox, voilà, c'est mieux. Non loin de là, dans une ferme voisine, vivait un vieux chasseur un peu bourru, toujours bougon, et qui répondait au nom de Amos Slade. Ce jour-là, de retour au village, il déposa devant le museau de son gros chien, Chef, un sac de toile qui s'agitait en tous sens. Hein, qu'il est beau ? Un frère petit chien de chasse. Tu as vu ses grandes oreilles et sa fourrure cuivrée ? Il s'appelle Rookie. Rox avait eu vite fait de se sentir chez lui dans la maisonnette de Dame Tartine. Il courait partout, mordait les poils du balai, sautait sur le buffet. Enfin, un peu dans la cour, et ne t'éloigne pas. Le temps de finir mon ouvrage. Allez, Rox, allez, allez, va, mon petit. Rox, aussitôt dehors, eut envie de sortir de l'enclos, et il courut vers la forêt voisine. À la ferme d'Emos Slade, Chef, attaché à sa grosse niche, essayait de donner à Rookie ses premières leçons. Rookie, qu'est-ce que tu as remiflé comme ça ? Je ne sais pas, il y a une odeur spéciale qui me chatouille le museau. Attends, attends, je vais la suivre. Il ne faut pas sortir de la ferme, petit. Le maître ne sera pas content. Et Rookie, reviens. Soudain, au bord de la forêt, il se trouva nez à nez avec le petit renard. Rox fut ravi de rencontrer un compagnon de jeu. Qu'est-ce que tu renifes comme ça ? Je ne sais pas encore. Je crois que j'ai trouvé. Mais c'est toi, l'odeur. Et tu m'as fait peur. Pourquoi fais-tu ça ? Réparais que c'est comme ça que fait un chien de chasse quand son museau rejoint l'odeur qu'il cherche. Ils s'amusèrent pendant tout l'après-midi, l'un cherchant l'autre, sautant et gambadant autour des souches et des gros arbres. Rookie, je crois que tu es mon meilleur ami. Pour toujours, c'est juré. Allez, à demain. À demain, ici. Quand on est deux copains, qu'on s'amuse deux, trois fois rien, on a une sacrée veine, on s'aime comme des frères, on se fait par la guerre, la vie devient belle. Vous pouvez bien vous dépouler sans que votre copain pense à vous critiquer. si tout le monde pouvait être plus qu'elle, si tout le monde savait vivre en paix, comme ils ont tort de punir, ils feraient mieux de rire. Ils sont tous jaloux De faux surprenants rendez-vous Oh, je sais, les gens vous diront qu'un renard et un chien ne sont pas faits pour s'entendre. Ils font tout pour le prouver. Mais Rox et Rookie n'en savaient rien et je vous jure qu'ils s'adoraient. Le lendemain, Rookie ne vint pas jouer. Rox, sans méfiance, se présenta à la ferme des Mausled. Il trouva Rookie attaché comme chef à la grosse niche. Chef ronflait en dormant au fond de la niche. Ça faisait un bruit terrifiant. Je n'ai pas pu venir. J'étais puni. Regarde, j'ai attaché. Ce n'est pas drôle, je t'assure. On n'a qu'à jouer ici, alors ! Chut ! Pas si fort. T'es fou, non ? Si Chef se réveille, ce sera terrible. Oh là là ! Ce qui peut être gros ? Regarde-moi ses dents. Rookie était muet de peur. Soudain, le gros chien s'éveilla et bondit en avant, tirant après lui son énorme niche. Un renard à sa portée, c'était incroyable. Dans la cour de la ferme, ce fut un beau charivari. Poules, canards et dindons fuyaient en hurlant. Rox s'échappa de justesse au croc de Chef et sans rien comprendre, regagna la maison de Dame Tartine, le cœur battant. Le fusil à la main, le vieux fermier se précipita chez sa voisine. Le sale petit renard que vous gardez ici ! C'en est pris à mes poules et mes canards ! Je vais lui faire passer le goût de la volarille, moi ! Sortez d'ici ! Vous êtes stupides et cruelles ! Rox est inoffensif ! C'est vous qui êtes dangereux ! Arnard, c'est Arnard ! Et si je le retrouve dans les parages, je lui fais son affaire ! Rox écoutait cela, caché sous le buffet et ne comprenait rien à tant de colère et de méchanceté ! À quelque temps de là, Emma se slède, quitte à sa ferme pour gagner son chalet dans la montagne où il demeurait tout l'hiver. Il chargea sa camionnette de pièges et de fusils et partit bientôt avec Chef et le petit Rookie. Durant tout l'hiver, Rookie grandit et devint un vrai chien de chasse. Son maître lui enseigna la manière de poursuivre le gibier, de le traquer et de le livrer au cou du chasseur. Quand le printemps revint, Rox, qui avait grandi lui aussi, entendit avec joie le moteur de la camionnette qui ramenait son copain à la ferme. Il décida de lui rendre visite le soir même. Hélas, hélas, l'accueil de Rookie ne fut pas chaleureux. Il dit à Rox que rien ne pouvait plus être comme avant, qu'on lui avait appris à chasser le renard et qu'il fallait ne plus jamais se rencontrer. C'est à cet instant que le vieux chasseur aux aguets bondit hors de la maison son fusil à la main. Rox s'enfuit et se cacha sous un tas de bois. Il frémit lorsqu'il vit Chef et Amos passèrent en courant. Cherche-le, cherche-le. Ne laisse pas s'échapper. Le flair de Rookie le guida tout droit vers le tas de bois. Écoute, Rox, je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Je vais te laisser filer pour cette fois. Rox s'enfuit vers un pont de chemin de fer qui dominait la vallée mais Chef l'y attendait, lui barrant la route. À cet instant, un train arriva tout droit sur eux. Rox couchant entre les rails, mais Chef moins agile, fut projeté par la machine et dégringola sur le versant escarpé du talus jusqu'à la rivière. Lorsque la veuve Tartine apprit ce qui s'était passé, elle regarda Rox avec tristesse et comprit que le renard n'était plus en sécurité chez elle. Le matin venu, elle l'emmena dans une réserve au plus profond de la forêt puis elle s'éloigna tristement. Ainsi, le pauvre Rox se retrouvait tout seul et disons-le, il avait très peur. La pluie soudain se mit à tomber. Tous les animaux se réfugièrent chez eux, bien au chaud, mais Rox, lui, n'avait pas d'endroit où aller. Il était désemparé. Ah, ce fut une nuit épouvantable pour notre pauvre renard. Mais le matin, les choses lui parurent bien moins sombres. Il fit la connaissance d'une ravissante demoiselle renard qui s'appelait Vixi. Vixi trouvait qu'Orox était le plus beau renard qu'elle ait jamais vu et elle entreprit de lui faire visiter la forêt. Pendant ce temps, Emos et Rookie étaient à leur tour arrivés dans la forêt. Le méchant fermier posa des pièges dans tous les sentiers. Ce renard passera forcément par ici. Alors nous l'aurons. Tandis qu'Emos posait son dernier piège, un ours énorme surgit soudain devant lui. Emos trébucha, tomba en arrière et se prit le pied dans l'un de ses pièges. D'un puissant coup de patte, l'ours fit voler le fusil des mains d'Emos. Rookie voulut protéger son maître. Intrépide, il bondit sur l'ours gigantesque. Hélas, même un chien de chasse n'est pas de taille à lutter contre un ours. Et Rookie fut projeté sur le sol où il resta inanime. Rox avait entendu les hurlements désespérés de Rookie. Alors il courut de toutes ses forces au secours de son ami d'enfance. Il bondit sur le dos de l'ours, le mordant, le garifant sauvagement. Puis il se réfugia sur un tronc d'arbre surplombant un torrent. L'ours le suivait de près. Mais l'ours était bien trop lourd pour le vieux tronc d'arbre qui céda. Et les deux animaux tombèrent dans l'eau agitée du torrent. Rox réussit à regagner la rive. Hélas, Emma se l'attendait son fusil pointé sur lui. Mais Rookie bondit devant le fusil du chasseur. Allez Rookie, sors-toi de là ! Mais le chien refusa d'abandonner son ami. Finalement, le chasseur baissa son arme. Ah, ça va Rookie, j'ai compris. Allez viens, on rentre. Rookie emboîta le pas à son maître. Au bout d'un instant, il se retourna pour lancer à Rox un dernier regard d'adieu. Tous deux savaient qu'un chien de chasse et un renard ne devaient jamais vivre ensemble. Mais tous deux savaient aussi qu'ils resteraient toujours les meilleurs amis du monde.